Place à la lecture dans Il était une fois un livre Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8 Bonjour à tous et à toutes Il était une fois un livre reçoit cette semaine Saskia Helmuth pour parler autour de son livre La Tentation du Retour et édité chez Les Perséides Bonjour Saskia Bonjour Nathalie Donc ce livre est votre troisième livre après notamment La fille qui venait d'un pays disparu La chute du mur vue de l'Est qui est paru en 2015 et dont vous avez fait une pièce de théâtre Oui, donc à partir de ce livre-là avec des extraits j'ai créé une pièce de théâtre que j'ai montée que j'ai créée pour les 30 ans de la chute du mur il y a donc en novembre l'année dernière D'accord, donc pour 2019 que vous avez présenté je crois entre autres au Collège Saint-Louis-Marie de Montfort C'est ça, oui Donc peut-être que les auditeurs pour certains vous connaissent déjà finalement C'était donc des élèves germanistes en troisième D'accord, ah oui c'était que pour les élèves germanistes Oui, parce que cette pièce de théâtre elle est en français ou en allemand ? Non c'est en français avec, bon il y a des chansons en allemand il y a quelques petits textes, des extraits en allemand mais c'est, bon ça s'adresse à un public français mais c'était la professeure d'allemand du collège qui m'avait contactée et elle a fait venir que ses élèves apparemment les autres c'était trop compliqué à coordonner ou je sais pas, voilà D'accord, mais c'était pas une histoire de langue ? Non, non, c'était pas une histoire de langue Il y a aussi des profs d'histoire qui m'ont contactée et là j'avais une fois près de 20 j'avais 120 élèves c'était 6 classes de troisième dans une grande salle donc voilà, ça s'adresse à tous les élèves donc là, juste ici, c'était une prof allemande qui m'a contactée Voilà, c'est l'opportunité qui a fait que c'était des germanistes mais ça aurait pu être aussi des élèves Enfin, tout public quoi Voilà, hispanistes ou autres, voilà Donc, le fait d'avoir fait une pièce de théâtre comme ça est-ce que c'est pour vous le moyen de toucher un plus large public ? Un public qui ne lirait pas forcément en troisième qui ne lirait pas forcément vos livres ? Oui, voilà, c'était ça l'idée de rendre ce texte et c'est vécu ce témoignage accessible donc aussi pour des élèves et ça a beaucoup plu, et aux profs à chaque fois d'avoir un témoignage direct de quelqu'un qui a vraiment vécu et aux élèves aussi parce que bon, c'est vivant, il y a de la musique à un moment même, je danse voilà, donc c'est autre chose qu'un cours d'histoire un simple cours d'histoire c'est plus intéressant Là, c'est de l'histoire vivante Voilà parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier de dire que vous êtes née à l'époque de l'ancienne RDA donc voilà, d'où la volonté pour vous de témoigner à l'occasion de la chute du mur de Berlin Voilà, c'est ça Le 9 novembre 1989 C'est ça C'est ça Donc quand vous dites, dans le titre la chute du mur vue de l'Est c'est sans doute que vous considérez qu'elle n'est pas, cette vision n'est pas du tout la même que vue de l'Ouest Donc déjà, ce n'est pas la même et surtout, ce n'est pas très connu en tout cas en France Donc j'ai très souvent des réactions des gens qui ont lu mon premier livre ou qui ont vu ma pièce de théâtre et qui me disent ah mais on ne s'en doutait pas du tout on ne pensait pas du tout Déjà, le titre La fille qui venait d'un pays disparu les gens ne pensent pas qu'en fait, que tous les Allemands de l'Est ont perdu leur pays leur patrie qui est une dictature qui avait beaucoup d'inconvénients mais quand même, c'était notre pays et pratiquement du jour au lendemain ça a été rayé de la carte et c'est un choc c'est un traumatisme Et de ça, on parle on n'a pas assez parlé on a un peu parlé l'année dernière pour les 30 ans de la chute du mur justement qu'il y a beaucoup d'Allemands de l'Est qui ont mal vécu ce changement qui était trop vite, trop brutal et on a gagné en liberté et tout ça c'est clair, c'est indéniable mais on a perdu beaucoup en sécurité sociale parce qu'en ADA il n'y avait pas de chômage l'accès aux soins était gratuit toute mère de famille pouvait avoir des enfants et travailler à plein temps ce qui est en Allemagne de l'Ouest et donc aujourd'hui dans toute l'Allemagne il est très difficile il y a beaucoup de femmes qui sont obligées quand il faut un enfant de rester à la maison pendant plusieurs années et après de prendre qu'un mi-temps parce que l'école finit très très tôt donc une femme est pratiquement obligée de faire un choix entre maternité et carrière professionnelle ce qui n'était pas le cas à l'époque de la RDA voilà, pas du tout non, pas du tout c'est vrai que vu de l'Ouest la réunification a peut-être été vue comme une chance entre guillemets pour la RDA aussi, bien sûr mais ce n'était pas que ça voilà, c'est ça en fait c'est ça que j'essaie d'expliquer parce que souvent les gens sont restés avec les images du 9 novembre 89 où les gens font la fête ils dansent sur le mur etc tout le monde est heureux et c'est effectivement comme ça mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là en fait ensuite ce qui s'est passé ensuite ça, ça n'a pas en tout cas pas traversé la frontière en France je ne peux pas pour d'autres pays vu que je ne vis pas je ne sais pas quelle image eux ils ont de ce qui s'est passé après la chute du mur en Allemagne de l'Est mais dans ce qui s'est passé c'est qu'en fait pour moi ce n'est pas une réunification je le dis aussi dans mon texte parce que je trouve quand on réunit deux choses il faut faire mélanger il faudrait faire prendre de chaque côté le meilleur si possible et mélanger pour faire quelque chose de nouveau et ça n'a pas été fait au contraire on a donc détruit tout le système politique économique universitaire scolaire administratif toute la façon comment la RDA et la vie quotidienne des gens ont été organisés et on a donc introduit le système vestalement donc du jour au lendemain presque les gens sont retrouvés dans un pays méconnaissable où ils ne comprenaient plus les lois les règlements comment il faut faire etc parce que tout est très différent évidemment entre un pays communiste où tout est planifié et un pays bon marché libre capitaliste comme on veut en tout cas ça fonctionne de façon très très différente et les gens n'étaient pas préparés c'est allé trop vite je pense et les gens ne se doutaient pas non plus de la dureté de la vie à l'ouest ils avaient vu la liberté ils avaient vu à la télé les grandes voitures les grandes maisons toutes les possibilités ils n'avaient apparemment pas compris qu'il y a du chômage il y a des gens à la rue tout ça les gens ne s'attentaient pas en fait c'était un choc énorme qu'il y a des gens à la rue qu'il y a des mondiants tout ça chez nous ça n'existait pas c'était impensable parce qu'il y a une prise en charge voilà il y avait une prise en charge par l'état et il n'y avait pas de chômage donc le système était planifié de façon que chacun avait un travail pas forcément le travail le métier qu'il souhaitait le plus c'est l'état qui disait que chaque année on prenait tant d'apprentis tant d'étudiants pour les filières et donc c'était prévu qu'ils ont après un poste c'était garanti et donc ce qui n'était pas pris on essayait de leur trouver quelque chose un peu proche etc donc les gens ne pouvaient pas forcément faire la profession qu'ils auraient souhaité mais bon aujourd'hui non plus on ne peut pas pour d'autres raisons je crois que en France c'est la même chose il y a beaucoup de personnes qui ne font pas toujours le métier qu'ils auraient souhaité voilà c'est juste les raisons sont différentes c'est des raisons financières des raisons voilà d'opportunités voilà bien sûr donc c'était pas c'était pas forcément donc en RDA il y avait c'est inconvénient mais finalement c'est pas un inconvénient puisque c'est aussi comme ça ici c'est aussi comme ça j'imagine dans d'autres pays oui je pense aussi dans d'autres pays je pense ça aussi c'est une grande déception pour les allemands de l'Est on leur disait mais non c'est la liberté donc c'était comme tout est possible ils ont vu très vite que non tout est pas possible non plus à l'Ouest la liberté d'expression ne fait pas tout non elle est très importante ça c'est sûr par contre comment dire ça ce qui vous a très étonné j'ai été aussi très étonné à la lecture de votre livre il y a plein de choses dans votre livre mais par rapport à la liberté d'expression justement vous avez alors peut-être au début quand vous êtes arrivée en France ou que on a cette liberté d'expression et paradoxalement c'est une liberté qu'on n'use pas qu'on n'utilise pas toujours pas assez parce qu'on a peur oui alors peur de la différence voilà peur de s'assumer face à quelqu'un qui peut potentiellement penser différemment de lui voilà donc finalement cette liberté d'expression elle est parfois très théorique oui il y a un conformisme de rentrer dans un moule de ne pas être différent des autres qu'est-ce qu'ils vont penser si je ne dis pas la même chose et c'est vrai ça nous a choqué parce qu'on ne pensait pas que ça puisse être comme ça alors que vous vous dites maintenant j'ai la liberté d'expression et j'assume et je ne comprends pas que les gens ne puissent pas alors qu'eux l'ont de droit et de naissance et ils ne l'utilisent pas voilà donc pour moi de mon point de vue c'est très étonnant et c'est vrai moi je vais toujours me battre aussi pour des positions que je ne partage pas du tout mais que les gens doivent avoir le droit de les dire doivent avoir le droit de l'exprimer pour moi c'est vraiment quelque chose de très très important que tout le monde puisse dire ce qu'ils pensent après bon si c'est des choses bon il faut argumenter contre il faut expliquer à la personne mais non ça ce n'est pas une bonne idée etc mais je trouve d'abord avoir le droit de s'exprimer et je pense aussi ça ça crée beaucoup d'amertume etc où les gens qui vont vers des extrémismes parce qu'ils ne se sont pas entendus ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent vraiment d'ailleurs c'est ce que c'est ce que vous dites aussi dans votre livre c'est qu'à un moment donné les allemands de l'Est enfin anciennement allemands de l'Est toujours toujours les gens se sentent toujours un peu différents ils se sentent plus allemands de l'Est ou de l'Ouest plutôt qu'allemands tout court voilà en tout cas à l'Est je pense oui moi aussi je rajoute très très vite quand on me demande d'où je viens je viens de l'Est parce que c'est autre chose c'est une autre mentalité une autre façon de voir le monde d'autres valeurs voilà et vous dites que les allemands de l'Est alors que théoriquement ils ont gagné la liberté d'expression n'ont pas eu forcément le droit de défendre les valeurs qui étaient les leurs quand c'était encore la RDA parce que vous le dites on n'a pas le droit de le dire quoi c'est curieux donc la RDA était une dictature on était enfermés les gens ne pouvaient pas voyager comme ils voulaient on pouvait voyager dans les pays de l'Est et après lâcher la retraite aussi à l'Ouest mais pas avant on était surveillés il y avait la Stasi donc le service secret donc effectivement c'était c'est une dictature mais comment dire c'est que les allemands de l'Ouest ils peuvent ou peut-être pas tous mais en partie ils ne peuvent pas comprendre ou admettre qu'une dictature peut aussi comporter des choses positives donc ce qui s'est fait depuis 30 ans on dit que c'était donc un système néfaste pour les gens négatif et donc il faut tout jeter donc tout jeter ça ne vaut plus rien et ça ça fait tort évidemment à la vie des allemands de l'Est qui ont travaillé qui ont élevé des enfants qui ont eu leur vie quotidienne qui ont vécu des belles choses qui sont tombés amoureux etc voilà donc il y avait leur vie quotidienne il y avait leur quotidien voilà et donc c'est dévalorisé par ce regard west allemand qui dit ah non non ça ne vaut plus rien votre façon de faire c'est une dictature donc il faut oublier il faut jeter et ça c'est très dur imaginez-vous aux français on dit tout d'un coup tout ce que vous avez fait avant depuis 40 ans c'était faux ça ne vaut plus rien maintenant c'est un autre gouvernement on fait autrement et tout le reste on jette donc c'est très 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 dur à accepter à supporter plutôt parce que je pense les gens en fait c'est pas acceptable ça a dû créer beaucoup d'amertume oui voilà ça a créé beaucoup d'amertume qui explique aussi en partie pourquoi il y a malheureusement à l'est un vote pour l'extrême droite assez élevé plus élevé qu'à l'ouest donc parce que les gens ne se sont pas compris pas intégrés pas acceptés dans l'Allemagne d'aujourd'hui leur point de vue parce que ça vient de l'est parce que ça vient d'une autre expérience c'est pas entendu c'est pas accepté alors qu'ils pourraient apporter quelque chose de plus donc moi j'ai déjà vu dans ma vie trois systèmes différents la RDA la RFA et la France donc je peux comparer parce que ce qu'on a pas dit c'est que vous êtes vous vivez en Bretagne depuis de nombreuses années oui donc effectivement vous pouvez vous permettre enfin vous pouvez vous avez le vécu suffisant pour comparer pour comparer tous ces systèmes et voir que il n'y a rien d'idéal il n'y a rien de parfait non mais il y a du bon et il y a du bon partout voilà et du négatif aussi même en France bon écoutez je pense que pour une première journée on va on va en rester là pour aujourd'hui et puis on va laisser place à un petit peu de lecture de votre livre puisque cette semaine on a parlé effectivement de votre de votre premier livre mais cette semaine je vous reçois pour le troisième qui s'appelle La Tentation du Retour est édité chez les Perséides et donc on va on va y entrer plus en détail tout le reste de la semaine merci Saskia et à demain merci Nathalie Saskia Helmunt La Tentation du Retour Sigoun a dû s'arracher à la vue on l'attendait au premier étage à 8h elle était bien revenue à l'est le soleil se lève plus tôt les journées commencent plus tôt pendant toute son enfance il faisait nuit vers 16h en décembre était-elle prête à retrouver tout cela ? elle s'était forcée d'ouvrir la porte au premier étage de façon énergique là où elle allait travailler dorénavant elle s'est retrouvée devant la secrétaire elle connaissait sa voix au téléphone une femme entre deux âges le buste massif les cheveux teints en rouge Sigoun aimerait bien trouver une explication pourquoi ? pourquoi presque toutes les femmes qui se teignent les cheveux à l'est le font-elles de manière ostensible ? pourquoi pas de façon discrète pour cacher le gris qui est en train de prendre le dessus pour ne rien cacher justement ? pour assumer en quelque sorte les cheveux gris et l'âge tout en répondant aux attentes d'une société qui prône la jeunesse elle-même porte depuis quelques années son blond doré avec quelques fils gris un point de broderie par-ci par-là qui rehausse souligne elle n'a pas envie de cacher l'oeuvre du temps de la nature d'ailleurs elle ne va chez le coiffeur que deux fois l'an elle n'aime pas ne comprend pas comment d'autres femmes peuvent y passer beaucoup de temps et y laisser beaucoup d'argent elle n'aime pas cette ambiance faussement décontractée où il faut faire la conversation alors qu'on n'a rien à se dire avec des femmes qu'on ne connait pas et qui sont le plus souvent mal coiffées serait-ce une condition préalable pour devenir coiffeuse ? comme mal écrire et faire des fautes pour devenir journaliste Sigoun adore écrire depuis quelques années dans deux langues dans son nouvel emploi elle assurera la communication en allemand et en français un collègue maîtrise bien l'anglais qu'elle a négligé pendant les 11 ans de son séjour en France elle continuera à utiliser ces deux langues elle en est contente en France elle aimait enseigner sa langue maternelle et la vivre autrement voir se construire une architecture fragile chez ses élèves les balbutiements l'aurore d'une vie nouvelle pour elle l'apprentissage du français a changé sa vie elle a vécu et travaillé à Paris elle s'est mariée a eu une fille s'est installée en Bretagne elle est en train de divorcer tout cela en français maintenant Sigoun est retourné chez elle dans son pays natal l'Allemagne de l'Est recommencer se refaire une vie elle a expédié des candidatures et il y avait peu de postes le culturel ne recrute pas surtout à l'Est pour elle c'est une chance que la candidature de Naumburg n'ait pas été retenue par l'UNESCO qu'elle ait été recalée au premier tour mais qu'on lui ait donné une seconde chance il y a eu des contrats non prolongés des départs son contrat à elle est précaire également un an si la région obtient le titre tant convoité elle a de bonnes chances de pouvoir rester les touristes et les tours opérateurs auront besoin de renseignements si Naumburg essuie un refus définitif elle classera les dossiers avant de devoir chercher un autre poste de toute façon elle n'est pas sûre de vouloir rester tout dépend de quoi elle ne le sait pas elle sait qu'elle ne pourra jamais revivre dans sa ville natale 2000 habitants un gros bourg au milieu des champs et le souvenir d'un ostracisme qui a duré plus d'une décennie aujourd'hui cela porte un nom harcèlement scolaire à l'époque il n'y avait pas de mots pas de recours pas de soutien ni des parents ni des professeurs Sigoun s'est jurée de soutenir sa fille si jamais elle détectait chez elle les signes d'un malaise d'une souffrance psychologique elle-même emporte toujours les séquelles elle ressent un manque de confiance en elle malgré une thèse un bilinguisme deux livres publiés c'est gravé en elle comme des empreintes répétées ineffaçables elle fait avec du mieux qu'elle peut place à la lecture dans il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur fréquence 8 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada